et bonjour chers amis internautes donc aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo dans laquelle nous allons apprendre à piloter un avion rc par la voix donc le clavier de votre ordinateur c'est une manière déjà de s'habituer avec le commande c'est une manière donc de s'habituer avec le commande de l'avion rc donc pour cela je vais vous inviter à télécharger un logiciel qui s'appelle multiply donc vous allez l'installer moi je l'ai déjà installé donc multiply c'est un logiciel donc il est en version gratuite mais vous pouvez aussi activer la version payante mais je pense pour un apprentissage donc pour connaître les rudiments de la manipulation d'un avion rc donc la version gratuite est largement suffisante d'abord nous allons commencer par utiliser le clavier et dans une autre vidéo encore je vais vous montrer comment vous allez utiliser la vraie télécommande donc d'un avion rc toujours vous allez simuler histoire donc de s'approcher de la réalité pour apprendre à maîtriser donc le processus du vol d'un avion rc donc si c'est installé vous le lancez vous devez cliquer au niveau du bureau et vous le lancez donc là j'ai déjà l'avion rc il est en pause il est déjà sur son terrain de vol donc vous voyez il va s'approcher un peu à côté d'une histoire qu'on arrive à découvrir ses composants oui ça va comme ça donc le voilà aux côtés de nous donc c'est un avion normalement qui c'est à quatre canaux cela veut dire que nous avons quatre voies par lequel nous allons les contrôler parce que les voies là dont je parle ça se trouve c'est une relation qui se trouve entre le metteur et le transmetteur cela veut dire que chacune des voies au niveau donc du récepteur il y a un récepteur au niveau de chaque avion rc donc type joué et donc il a quatre voies par lesquelles on va connecter les moteurs qui vont guider et l'avion rc donc pour ce qui est des ailes je vais vous faire donc une petite démonstration et vous montrer donc les différentes parties donc nous avons et la partie là que vous voyez j'ai fait un trait en noir qui montre donc ici nous avons le aileron aileron c'est quoi aileron ce sont des ailes normalement et des petites ailes qui vont nous permettre de virer à droite ou bien à gauche bien que aussi nous aurons nous aurons une autre partie qui sera destinée à cette même tâche mais le plus souvent donc d'apport pour voler dans des bonnes conditions l'aileron est meilleur vraiment pour pour cette tâche donc après l'aileron nous avons au niveau du devant donc le moteur ici il n'est pas visible il ya l'hélice l'hélice donc c'est un moteur c'est un bruchless bruchless moteur comme on le dit moteur s'emballer donc c'est ça qu'on appelle le trottin trottin le plus souvent il est connecté au niveau du canal 3 donc du récepteur le connecté au niveau du canal 3 bon tout ça ici donc c'est histoire donc de connaître un peu le la terminologie d'un avion rc et de savoir comment les piloter donc ici nous avons le trottin le plus souvent connecté au niveau du canal et de l'aileron donc lui le connecter au niveau du canal 1 je pense ça dépend tout dépend du mode que vous allez utiliser en fonction de mode cela va changer une fonction de mode que vous allez utiliser cela va changer au niveau de la télécommande il ya la façon de changer donc le mode donc nous avons ici en arrière donc la partie qui s'appelle radeur donc une sorte de que elle aussi elle permet donc et de diriger l'avion vers la droite ou bien la gauche donc nous avons et une partie la quatrième partie ici et à juste en arrière ici j'ai écrit le bateur et vos élévateurs normalement en anglais c'est élévateur en anglais élévateur donc il permet normalement d'envoyer l'air et il permet à l'avion donc de prendre son envoie vers le ciel quand l'avion prend de la vitesse et que ça s'élève donc ça permet à l'avion vraiment d'être dans l'air donc à part ça je veux vous montrer la télécommande donc de ce simulateur c'est une télécommande virtuelle voilà son contenu donc pour commander la partie trotter qui est le moteur normalement c'est le moteur de l'avion le moteur principal qui permet l'avion donc de prendre de la distance donc de se déplacer donc pour le commander nous avons besoin de trotter voilà la mallette donc à mode 2 il faut bien bel et bien remarqué qu'au niveau de la mallette il est marqué mode 2 1 j'ai cette fois ci c'est et j'ai vu j'ai vu j'ai une envie vraiment de piloter avec le mode 2 c'est pour cela que je m'habitue au niveau du simulateur à utiliser le mode 2 donc nous avons le trotter et le trotter à ce niveau et cela veut dire que le trotter j'ai fait une flèche donc c'est du haut en bas vous basculez vers l'avant cela veut dire que c'est la puissance que vous augmentez vous basculez vers l'arrière cela veut dire que vous diminuez la puissance au niveau de la télécommande donc radar radar donc c'est de gauche à droite comme j'ai radar c'est quoi c'est la queue là d'avion que nous venons de voir tout à l'heure au niveau de l'image que je vous ai montré donc elle permet d'aller à gauche ou bien à droite cela veut dire que l'avion donc va s'incliner vers la droite ou bien vers la gauche donc nous avons aussi la partie qu'on appelle et l'euro je vous ai aussi dit que l'euro ça permet aussi donc normalement de faire des virages à soit à droite ou bien à gauche là à peu près avec quelques différences ferait donc l'euro le même rôle que le radar mais du point de vue vraiment manipulation vous allez voir nettement la différence moi je préfère utiliser l'euro en simulation que d'utiliser ou bien d'être la réalité parce que ça 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 se sent que au niveau de la réalité que l'euro est beaucoup plus facile à utiliser que le radar bio conduit qu'un avion en mode en trois modes c'est pour les débutants vous allez voir que c'est pas facile à bon c'est être tout va dépendre aussi du modèle l'avion que vous allez piloter nous avons en dernière position donc l'élévateur l'élévateur donc cela veut dire que vous le manipulez du haut en bas comme j'ai fait une flèche pour montrer donc vous basculez vers l'avant cela veut dire que l'avion donc quand il est en haut il va chercher à descendre et vous basculez vers le bas s'il est en bas donc il va chercher à aller donc vers le haut donc voilà à peu près et comment se structure donc la la manette donc de ce simulateur nous allons maintenant revenir donc au niveau de notre simulateur donc on va s'amuser bon il y a quelque chose que j'aimerais aussi vous montrer par exemple pour utiliser le simulateur vous allez utiliser votre clavier cela veut dire que pour vraiment et pour contrôler le trottin qui est le moteur le moteur donc augmenter de puissance ou bien diminuer il faut utiliser la lettre z la lettre z donc elle contribue à normalement augmenter de la puissance et donc la lettre s quand vous touchiez sur s donc ça fait réculer le trottin donc ça diminue la vitesse donc le radar comme on a dit aller à gauche ou à droite pour cela il faut utiliser la touche qui de votre clavier ou bien la touche d c'est au niveau du clavier azarti normalement c'est au niveau des azarti je ne sais pas quelles sont les touches qui seront utilisables au niveau du qwerty mais pour azarti c'est ces lettres là que je viens de vous montrer maintenant pour l'élévateur pour donc utiliser donc pour faire monter l'avion au dessus on utilise donc la flèche basse donc ça permet d'envoyer l'avion donc en altitude et et la flèche haut donc c'est le contraire normalement ça fait descendre donc la l'élérante donc ce sont des flèches qui sont à droite ou bien à gauche elle ferme également de faire donc d'envoyer donc de faire pivoter l'avion soit à droite ou bien à gauche donc si c'est compris nous allons nous entraîner avec notre en tout cas je suis jusqu'à présent à l'apprentissage donc je bon c'est qu'il y a lieu de faire on va redémarrer donc la simulation on met simulation top on arrête donc d'abord la simulation maintenant on fait simulation donc star pour commencer donc vous voyez maintenant je touche sur la lettre z il faut remarquer votre manette et je suis je touche maintenant après sur la lettre et sur la la flèche basse de l'élévateur vous remarquez que l'avion il va vers le ciel ce n'est surtout pas le faire voler qui est difficile au niveau du simulateur se le faire descendre dans de bonnes conditions mais on apprend petit à petit dans une prochaine vidéo je vais vous montrer comment connecter votre télécommande d'avion rc au niveau de votre ordinateur commun comme cela vous allez utiliser la télécommande mais ce n'est pas au niveau de ce simulateur nous allons utiliser un autre simulateur donc vous remarquez l'avion donc je suis en train de baisser donc le trottin pour diminuer de la puissance au niveau de l'avion au attention 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 il faut un peu soutenir l'avion pour les soutenir le très bien ça et on diminue de la vitesse vous voyez ah ça réussit pour moi ça réussit pour moi donc comme tu serais ça réussit donc je ne vais pas tenter une deuxième fois de voir mes abonnés je vais donc les faire voler à l'heure comme cela on se revoit à une autre deuxième vidéo donc on augmente donc les droits c'est bon donc je pense que vous allez télécharger ce logiciel là et vous amuser un peu avant de vraiment prendre la vraie commande donc d'un avion rc à réel donc sur ce on va se dire au revoir et à la prochaine amusez-vous bien ah 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 ah